Bienvenue dans cet épisode 2, l'épisode 2 du Cap 6-1, une petite région du Finistère en Bretagne que je vous invite à découvrir par le biais de plusieurs épisodes. Donc là c'est le 2, si vous n'avez pas vu le 1, je vous invite à aller faire un petit tour sur l'affiche qui est là ou là, et puis vous regardez l'épisode 1 et puis l'épisode 2 à la suite. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe. Merci. Merci. Bienvenue dans ce deuxième épisode concernant le Cap 6-1, deuxième épisode où je vais vous faire découvrir la beauté naturelle, la beauté naturelle du Cap 6-1 et aussi le port de pêche et on finira par les pierres, les vieilles pierres que vous pouvez retrouver sur les églises, sur les chapelles, sur les maisons qu'il y a dans le Cap 6-1. Tout ça, ça a une histoire. Alors où est-ce qu'on va maintenant ? Bah écoutez, on va aller tout simplement du côté de la pointe du rat, la pointe du rat pour avoir un petit coucher de soleil super sympa je pense, parce que là le temps est bien dégagé comme il faut, un tout petit que devant, mais on va essayer avec le drone. Au Moyen-Âge, la pointe du rat était déjà connue depuis le début de la pandémie. des marins et des pêcheurs locaux. Elle était souvent utilisée comme point de repère pour la navigation le long de la côte dangereuse de la Bretagne. La pointe du rat est entourée de nombreuses légendes et superstitions. On disait autrefois que la pointe était habitée par des corrigans et qu'elle était le lieu de rassemblement des âmes perdues en mer. Les marins passaient souvent devant la pointe en priant pour obtenir une traversée en sécurité. Aujourd'hui, la pointe du rat est l'une des attractions touristiques les plus populaires de la Bretagne. Des milliers de visiteurs viennent chaque année pour admirer les paysages impressionnants, les vagues déferlantes et les falaises abruptes. Des sentiers de randonnée bien entretenus permettent aux visiteurs d'explorer la région en toute sécurité. Alors tout de suite, je vous propose d'aller faire un petit tour au port d'Odyrne. Le port d'Odyrne, c'est le port du Quai de Cisans. C'est le port de pêche, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de bateaux qui y viennent, toutes sortes de bateaux, des petits, des moyens. Donc que ce soit pour des poissons ou que ce soit pour des crustacés, vous allez voir le port d'Odyrne en regorge. Odyrne a été utilisé comme port depuis l'Antiquité en raison de sa position stratégique sur l'océan Atlantique. Les marins locaux se sont engagés dans la pêche, le commerce et la navigation dès les premiers temps. En 2021, ce n'est pas moins que 1057 tonnes qui ont été débarquées. 51 bateaux vendent sous criés. En résumé, le port d'Odyrne a une longue histoire en tant que centre maritime actif avec des périodes de prospérité et de difficultés liées aux changements économiques, à l'évolution de l'industrie de la pêche et aux enjeux environnementaux. de la pêche et aux enjeux, à l'évolution de la pêche et aux enjeux de la pêche. Alors, si vous aimez les vieilles pierres, les vieilles maisons, les vieilles églises, les vieilles chapelles, regardez ce qui suit. L'architecture traditionnelle du Cap Cisain est souvent caractérisée par l'utilisation du granit, une pierre abondante dans la région. Les maisons sont construites en granit, ce qui donne un aspect robuste et naturel au bâtiment. Le Cap Cisain abrite de nombreuses chapelles et églises anciennes, certaines datant du Moyen-Âge. L'architecture religieuse de la région est souvent de style roman avec des pierres apparentes et des éléments sculptés. En résumé, l'architecture du Cap Cisain est influencée par son histoire maritime et sa culture bretonne, se caractérisant par l'utilisation du granit, des toits en ardoise, des maisons de pêcheurs, des édifices religieux anciens et des villages côtiers pittoresques. Direction Pontcroix tout de suite pour vous présenter une petite cité de caractère qui est située quasiment au centre du Cap Cisain, avec toute son histoire, avec toutes ses pierres, dans un petit village breton, comme on aime le voir. L'histoire de Pontcroix remonte au Moyen-Âge. Le nom de la ville fait référence à un pont qui enjambait la rivière Goyenne à cet endroit. La ville a été fondée à proximité de ce pont qui était un point de passage crucial pour les voyageurs et les marchandises. Comme de nombreuses villes médiévales, Pontcroix avait une importance religieuse. Elle abritait une église paroissiale. L'église témoigne de l'architecture religieuse gothique de l'époque et est un exemple de l'influence de l'église catholique dans la vie des habitants. En résumé, l'histoire de Pontcroix est étroitement liée à son emplacement stratégique, à son rôle économique, à son patrimoine religieux et à son architecture médiévale. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Le deuxième épisode qui, j'espère, va vous plaire. Et on se retrouve pour le troisième épisode où on découvrira d'autres facettes du Cap-6-1, à savoir la culture, la fête des Brouillères. Il y aura également la route de l'amitié avec des vieux gréments. Il y aura également un petit peu de paysage, paysage super joli du Cap-6-1. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 dans quelques temps. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501